Vous avez suivi l'étape 1, votre compte Socrative est donc créé. Il faut maintenant apporter les exercices créés par votre professeur dans votre compte Socrative pour pouvoir les utiliser. Alors pour cela, il faut vous connecter à Classroom. Dans votre navigateur, votre compte Socrative est ouvert, vous ouvrez un nouvel onglet en cliquant sur le petit plus ici. Vous faites une recherche sur Classroom, voilà, Google Classroom, vous vous connectez. Si vous n'êtes pas chez vous, je vous conseille de décocher Rester connecté. Vous choisissez le cours que vous voulez réviser. Alors moi c'est sur les nombres relatifs. Dans ce cours, vous avez toutes les annonces. Les Socratives ne se trouvent pas ici. Ici, vous pouvez réviser les vidéos, vous pouvez refaire des Socratives mais au format papier, ce qui n'est pas très intéressant. Vous voyez la PDF. Le plus intéressant pour nous, c'est de refaire les Socratives de façon interactive. Pour cela, je vous ai tout résumé dans un cours qui se trouve dans la partie à propos. Vous cliquez sur à propos et vers le bas, vous avez le cours complet pour les élèves. Vous cliquez dessus, ça l'ouvre. Vous retrouvez le cours comme dans votre cahier de cours, avec en plus le lien vers les vidéos qui se trouvent juste à côté des définitions et des exercices que vous voulez réviser. Et un petit peu plus bas, vous retrouvez la liste de tous les Socratives. Donc, imaginons que vous vouliez réviser le premier, juste en dessous, qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif, qu'est-ce que c'est qu'un nombre négatif. Donc, vous voulez refaire le premier Socrative. Ce qui est extrêmement important, c'est de copier ce numéro qui commence par Soc, comme Socrative, tiré, suivi de plusieurs chiffres. Vous le surlignez. Vous appuyez sur CTRL-C pour le copier, ou vous faites un clic droit pour choisir Copier. Voilà, il vous rappelle, CTRL-C pour copier. Vous retournez dans l'onglet Socrative. Vous cliquez sur Gérer les jeux questionnaires, et vous importez le jeu. Ici, vous cliquez dans cette zone, vous faites Coller, un clic droit, Coller, ou vous appuyez directement sur les touches CTRL-V, ça colle le numéro. Vous importez le jeu. Voilà, le jeu questionnaire est importé. Vous pouvez retourner dans le cours, et importer d'autres Socratives. CTRL-C pour copier. Je retourne dans Socrative. Donc, Gérer les questionnaires, Importer, j'y suis, je colle, je clique sur Importer. OK, ça a été importé. Comme cela, par exemple, si j'ai envie de retravailler le repérage sur une droite graduée, voici le cours. Je peux regarder la vidéo en cliquant sur ce lien. J'apprends mon cours, je regarde les exemples du cours, et si cela ne suffit pas, voici les exercices. Je trouve le numéro du Socrative, qui commencera toujours par Soc, comme Socrative. Je le surligne, CTRL-C pour copier. Je retourne dans mon onglet Socrative. Non, j'irai les jeux questionnaire, Importer un questionnaire. Je fais CTRL-V pour le coller, et j'importe. Maintenant, grâce à la prochaine vidéo, vous allez apprendre à lancer un Socrative pour vous entraîner. Merci. Merci. Merci.